Bienvenue sur Etoiline Inès TV Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne N'hésitez pas de vous abonner massivement Aimer nos vidéos Commenter Et partager Chez Etoiline Inès TV C'est la qualité, la différence et la vérité Comment j'ai surmonté l'infidélité de mon mari Et comment j'ai confondu la Jézabelle qui menaçait mon mariage Ça c'est notre topique de ce soir Chers bouchous et chers abonnés, chers connaissances J'espère que vous vous rappelez bien de cette histoire De la vidéo surtout qui circulait sur les réseaux sociaux De la vidéo de notre cher frère L'évangéliste, l'homme de Dieu aussi Le frère Cédric Kassiba Le mari de la soeur Déborah Loukalo Cette histoire s'était passée en 2021 Si je ne me trompe pas, fin 2021 En tout cas c'était vraiment terrible Beaucoup de gens insultaient même les couples Il y a même tant de gens qui parlaient Qui condamnaient surtout la soeur Déborah Loukalo Tout en disant que non Cette soeur s'exposait beaucoup sur les réseaux sociaux A chaque fois qu'elle présentait ses émissions A chaque fois qu'elle pouvait apparaître sur les réseaux sociaux C'était juste Emma pour parler de son mari Parler comment elle est heureuse dans son mariage Parler comment son mari l'a traité Parler comment elle est totalement bien dans son mariage Alors beaucoup de gens, beaucoup de gens Après la publication surtout de la vidéo De la nudité de son mari Beaucoup de gens condamnaient la soeur Déborah Loukalo Sans toutefois connaître Nini Ibanda Kikuleka Nassima C'est ainsi qu'aujourd'hui la soeur Déborah Loukalo C'est décidé maintenant de venir nous expliquer Comment elle a pu surmonter cette étape Cher Boutchou Comme vous le savez Ça n'a pas été facile Ça n'a pas été facile En tout cas c'était totalement, totalement difficile Alors qu'est-ce qui s'était passé Selon la vidéo que je suivis De notre soeur Déborah Loukalo Donc après la publication de vidéo La soeur Déborah Loukalo Était partie voir son beau-père Qui était malade C'est ainsi que La bibliothèque, la vidéo Il y a mon ta-kala Il y a mon bali naïe Mais la soeur Déborah Loukalo Ne savait pas ce qui s'est passé Elle n'avait pas encore vu la vidéo Alors tant qu'elle a visité son beau-père C'est ainsi que Ce belle-soeur Bah mona qui Bah vidéo Bah la moko Bah bandico panique Il y a même L'une de ces belles-soeurs Qui pleurait même Abandonnée là Parce que A mona qui C'est vraiment trahison De la part de Déborah Loukalo Pourquoi est-ce que Mon frère peut faire ça A sa femme Pourquoi est-ce que mon frère Pouvait Trahir la soeur Déborah Loukalo Comme ça C'est ainsi que Tango à Koti Kaka Naopita La outa La bon père Naïe Mbala moko Bah e kola Kisaye Vidéo Wana En tout cas Et ça la qui est passée La soeur Rosni Kaïba aussi Était là Avec son mari Le frère De la soeur Déborah Loukalo Bah zalaki Nabango Pekouna Bah mona Kipé Bah Vidéo Wana En tout cas Réaction Nabango Selon L'explication De notre soeur Déborah Loukalo Ses frères Sont de nature Calme Mais Bah zalaka Brital Soki Bah zosala Lekina Bango Mabe Surtout Avec la soeur Déborah Loukalo Comme Elle est l'unique De sa famille En tout cas L'unique fille De sa famille Alors Ses grands frères Bah zalaka N'a habitué D'yako Protéger Minge Après avoir Vu ce vidéo Là Ses grands frères Était totalement Choqué Il cherchait même A taper Le frère Cédric Kaseba C'est ainsi Que la soeur Déborah Loukalo Mais La soeur Déborah Loukalo Était Totalement Dévastée Selon Elle Selon Explication Elle était Totalement Dévastée Et La soeur Rosne Caïba Cherchait A conforter La soeur Déborah Loukalo Avec La parole De Dieu Tu sais La Bible Dit ça La Bible Nous recommande Ceci La Bible Nous recommande Cela Alors La soeur Déborah Loukalo Était Totalement Fâchée A même Dit A la soeur Rosne Caïba Ne me parle Pas De la Bible Ne me parle Pas N'ose Même Pas De me Parler De la Bible Si réellement Ce que tu M'es dit Là Était Dans La Bible Est-ce Que Mon mari Allait Être Infidèle Comme Ça Donc Et puis De l'autre Côté Les maris Aussi Était Totalement Dévasté Mais Heureusement Que le mari Aussi De la soeur Rosne Caïba Était Aussi Là En train De Réconforter Aussi Notre Frère Cédric Kaseba Mais Et Zala Qui Vraiment Y'a Passi Et Zala Qui Y'a Passi Makamboyo Et Zala Qui Sœur Débora Mabé Makassi Imaginez En ce moment Là Elle Était Même Enceinte Et Zala Qui Pas Yako Sakanate Tiba Et Kozong Andako Elle A essayé Partout De Moyen Pour Se Maîtriser Mais Ça N'allait Pas Toujours Ça N'allait Pas C'est Ainsi Que Elle Était Arrivée Même À Un Moment Selon Ses Explications Elle Cherchait Même À Enlever Le Bag C'est Ainsi Qu'elle A Entendu Une Voix Qui La Disait De Ne Plus Faire Cela Ce Ce sont Seulement Les Tentations Alors Elle S'est Décidée Non Je A Kenda Kikuna S'affirma Kina Ndako Oye Zalakaliboso Yadako Mounen Yad Grand Frère Nayé Tango Kota Kikuna Elle S'était Enfermée Pendant Deux Jours Deux Jours Wana Elle Ne Faisait Que De Prières Elle Pleurait Aussi Et Selon Les Explications De Notre Sœur Déborah Luka Lui La Sœur Déborah En tout cas Elle a déjà pleuré Dans sa vie Mais Après Le Vidéo Après La Publication De Vidéo De La Nudité De Son Marie En tout Jours Wana Des Jours Oyo Akanis Sakike Alilana Vie Donc C'était Comme Si Sa Première Fois De Pleurer D'être Surtout Trahie Alors Elle Avait Totalement Pleuré Elle Pleurait 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 Et Elle Priait Elle Pleurait Et Prie Donc Elle Mélange Tout Lede Maka Mnios Mélange Koto Yo Azo Lela Koto Yo Azo Sambela Koto Yo Azo Lela Ka Koto Yo Pe Azo Sambela Ka Ce n'était Pas Facile Cher Boutchou Ce n'était Pas Vraiment Facile Cher Abonné Et Cher Love Bat Mon Prie Prie Beaucoup Elle Chante Elle A Vraiment De La Foi Envers Dieu Mais Il A De Ces Problèmes Là En Tout Quand Tu T Poses Des Questions Est Ce que C'est Dans Le Film Est Ce que C'est Dans Les Rêves Est Ce que C'est La Réalité Des Des Choses Tu Te Poses Tant Des Questions Et Ces Jardes De Questions Là C'est Comme Si Il N'y a Jamais Des Réponses Pour Ces Jardes De Questions Alors C'est Ainsi Qu'elle avait Décidé D'aller S'enfermer Dans La Maison Pour Prier Et Plirer Jusqu'à Ce que Après Des Jours De A Biman Ndaku Abandaki Sikoy Kusulana Batukan Dengue Saluyons Aussi C'est Une Femme Forte Et Une Femme Exemplaire Surtout En Tout cas Abandos Solulana Bandikon Naye Na Maman Naye A Chaque Fois Que Abandos Solulana Maman Naye La Maman L'a Rappelé Toujours Que Déborah N'oublie Pas Que Tu Es Enceinte N'oublie Pas Que Tu Portes Un Enfant N'oublie Pas Que Tu Portes Un Bébé Alors Tes Stress La Va Te Pousser A A A A De L'avortement Tes Stress La Va Te Pousser D'accoucher Une Prématurée Alors Tu Dois T'apaiser Tu Dois Vraiment Oso Mo Force Oso Mo Force Kandeng Naye Zalaka Parce Que Makan Bo Nyo So Makan Bo Ele Kaka Kaka Makan Bo Babé Surtout Ele Kaka Kaka Batou Oyo Babanga Kanzambi Donc C'était Les paroles D'encouragement Que La Maman De Deborah Loukalo Disait Toujours A Sa Fille Alors Selon Les Explications Comme La Sore Deborah Loukalo Parce Que Elle Parlait En Français Raison Pour En Anglais Plutôt Raison Pour La Quelle Je Essayais Aussi De Vous Expliquer Ça En Français Et Mélanger Avec Les Ling Alla Chère Boutchou Selon Les Explications De La Sore Deborah Loukalo Dieu L'avait Déjà Parlé Avant Que Ce Problème Se Passe Dieu L'avait Déjà Parlé Que Tu Seras Tenté Il Y 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 Elle Elle Pense Que Non Des Tentations Peut Et Peut Peut Et Peut 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 Alors Avec Elle Vraiment Elle Ne S'attendait Pas Sur L'infidélité De Son Marie Oui Je Quand On Avait Publié Cette Vidéo De Son Marie Il Y Y Beaucoup De gens Qui Disaient Que Non Cette Vidéo C'est Une Ancienne Vidéo Donc Avant Que Les Maris De Deborah Luka Loup Puisse Se Marier Avec La Sore Deborah Selon Les Explications De La Sore Deborah Loup La Vidéo La La Chose S'était Passé Donc Natan Wana Piblia Kiba Vidéo Wana Don Makam Wana Likati Natan Wana Donc En 2021 C'était Comme Sa Alors Avec La Sore Deborah Luka Elle Pense Kiba Tantasyon Ekuya Nabanzela Sokindenge Nini Elle Ne S'attendait Pas Tantasyon Wana Ekuya Sur L'infidélité De Son Marie Vu Qu Elle Connait Son Marie Tout En Disant Que Non Son Marie C'est Un Homme Conscient Un Homme Qui Se Respecte Surtout Trop Un Homme Qui A Toujours Tendance De Protéger La Sore Deborah Luka Même Quand Les gens Sallient La Sore Deborah Luka Elle Dira La Sore Deborah Luka Tu Sont Les Les Jans Pev Prendre Des Fotos Des Vidéos Pour T'exposer Alors Tu Dois Être Souple Alors La Sore Deborah Luka 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 Ne S'attendait Pas Que Tantasyon Wana On Zambé A Ye B Sakye Eku Yana Zila Yama Bali Nay Elle Ne S'attendait Pas C'est Ainsi Que Tango Va Vidéo Wana Yaki En Tuka Eka Mous Sakiye Eka Mous Sakiye Yako Sakanate E Boulvers Sakiye Makasi Parce Que Kota La Moubal Nain Deng Yazalaka Kota La 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 Protégée En tout cas Elle était totalement totalement bouleversée et surtout dans ces moments là elle dit toujours que gloire au Seigneur parce que elle était enceinte Dieu savait Dieu avait planifié toutes choses Dieu avait totalement planifié toutes choses car peut-être si elle n'était pas enceinte peut-être elle allait penser au divorce elle allait penser à autre chose mais cette étape ce moment là s'est passé pendant qu'elle était enceinte elle portait l'enfant de notre frère Cédric Kaseba elle portait son enfant elle se dit Seigneur qu'est-ce que je peux faire après la prière et puis après beaucoup de conseils surtout de son pasteur pasteur c'est ainsi qui elle se dit non je dois pardonner mon mari car Dieu m'avait dit Dieu m'avait prévu qu'il y aura une tentation alors je n'ai pas de choix je dois pardonner mon mari il y a il y a encourager qui vraiment si tu es un enfant de Dieu si tu pries réellement Dieu attends toi à des tentations donc tentation il y a la vie et il y a le niveau de prière si tu pries peu tentation il y a la vie si tu pries trop il y a déjà tentation il y a la vie il y a la vie va encore déclarer qu'elle est amoureuse de son mari et que son mari c'est un homme bien bien qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui encore qui vont essayer toujours de jiger cette femme oui il y a tant de gens qui sont là surtout ou bien qui ne sont pas heureuses là je parle de femmes si la personne parle de son mari oh cette femme s'invente oh cette femme se voit oh cette femme et c'est ci cette femme et c'est là en tout cas chère connaissance et chère Boutchou Eza c'est l'amour quand l'amour s'exprime c'est toujours comme ça elle est amoureuse de son mari et elle est aussi reconnaissante envers Dieu de l'avoir donné un mari comme notre frère papa Cédric Kassiba surtout parce que Eza grâce Eza vraiment grâce c'était pas donné à tout le monde Bamosou peut-être à l'âge de 50 ans mais elle doit être reconnaissante envers son Dieu elle doit être contente de son mari surtout le père de ses enfants Makambo Oyo sur l'infidélité de son mari c'était pas dire que non parce qu'elle s'inventait non Dieu avait prévu cela Dieu l'avait révélé cela il y a longtemps avant que même ce problème là ne se passe pour elle elle pensait que non tentation vraiment je suis sûr que vous vous rappelez lors de son premier accouchement l'accouchement de sa première fille en tout cas c'était entre la vie et la mort Deborah c'est une femme qui prie elle a connu Dieu dès son bas âge elle servait Dieu Eza parmi Basou Oyo Bazalakana Kondimayamunene alors tentation Sa première fille c'était entre la vie et la mort les docteurs avaient déclaré que non sa fille était morte c'est ainsi qu'elle avait crié elle a levé ses yeux vers le montagne vers Dieu elle a dit Seigneur tu as permis à ce que je puisse porter cet enfant dans mon ventre pendant neuf mois pourquoi aujourd'hui tu vas encore permettre que je puisse perdre cet enfant l'enfant ne respirerait pas ça c'est une histoire vraie l'enfant ne respirait pas la famille mais après sa prière directement l'enfant commençait à respirer quel genre de tentation et puis pour la deuxième enfant la soeur Déborah a eu des révélations que tu seras tenté sans toutefois connaître quel genre de tentation comme de mon côté je pourrais dire que non peut-être elle se disait que comme j'avais eu de première tentation avec ma première fille peut-être avec la deuxième fille aussi ça sera la même chose donc peut-être elle s'est préparée que je vais accoucher encore une autre fille et après c'est là l'enfant ne va plus respirer et après je vais encore prier et la respiration va retourner mais ce n'était pas le cas tentation sur l'infidélité de son mari je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui après seulement la publication comme ça de vidéos plein de gens vont se décider de se séparer surtout avec une star comme Déborah elle va se dire que non je gagne déjà de l'argent j'ai une belle vie je peux m'en sortir quel genre de tentation yé mokokoutoua l'oubi n'zamba pesa ka tentation ka na place ouyo linga ka so ke n'zamba yébi ke toi tu yem de l'argent donc tentation na yon mingi mingi koyan nan zila mbongo so ke n'zamba yébi ke moutoyan linga kan deba vayaj tentation na yon mingi mingi koyan nan zila vayaj ka el loko ouyo vraiment ou linga ka tentation koyan nan zila wana c'est toujours comme ça yangoto singa je prie vraiment à tous les chrétiens et à toutes les chrétiennes si tu pries si tu es en train de prier si réellement tu pries un dieu vivant et que dans ta vie tu n'as jamais rencontré des tentations tu n'as jamais rencontré des épreuves donc là rassure-toi que tu ne pries pas bien parce que une personne qui prie réellement une personne qui serve réellement dieu c'est toujours croisé avec des épreuves c'est toujours croisé avec des tentations wani laki saka vraiment ke zambé oyo osambelaka asalaka zambé oyo osambelaka asalaka mais si il n'y a pas d'épreuves pose-toi mille et une question ane mou bimbe bandi kabo et 2023 janvier jusqu'au décembre m'akam nion sozo ki naka bien abanzi la nion so non il y a quelque chose en tant que chrétien parce que épreuves wana eya kanavina biso pour encore nous pousser de prier pour nous montrer